En Edaf, Memvav, Hamoud Aleph, reprend le dernier mot, même pas dernière ligne, Memhe Hamoudbet, tout en bas, Métivé. Hier on a vu une machloquette, est-ce qu'on fait une bracha sur la soukha le premier jour, ou bien à chaque fois, chaque jour, à chaque fois qu'on mange, nouvelle bracha, sur le loulav, une bracha, ou bien sept jours, on a vu plusieurs avis sur ça. Métivé, Aosé Soukha, la qu'on voit bien l'objecte d'Ad Rabi Khanan. Aosé Loulav, pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Aosé Loulav, quelqu'un qui fait son loulav, c'est-à-dire, il va le, comment dire, le former avec le Hadass, comment on fait ? Il le fait, le préparer, bravo. Omer Baruch Shekheyanoub, Kévenou, Vigyanou, Lazmané. Il fait la bracha de Shekheyanoub quand il fait son loulav, en préparant. Netalo, la tzedbo, il le prend le lendemain donc pour faire la bracha, pour la Mitzvah, pardon. Omer Baruch Hacher, Kéleshanoub, Mitzvotav, Vigyanoua, Netilat, Loulav. Ok, pour l'instant, à part le fait qu'on fait Shekheyanoub avant, il n'y a pas de grand chidouche. Le Afal Piché, Birei Khalav, Yom Rishon, Choseu, Mevarei Khalav, Kol Shiva. Ah, là, il y a un chidouche. C'est qu'on fait la bracha sur loulav pendant 7 jours. Or, nous, on avait vu qu'on faisait la bracha que le premier jour. Pourquoi ? Parce que les autres jours, c'était des Rabbananes. Et on avait vu que, d'après certains, il n'y a pas de bracha sur une Mitzvah des Rabbananes, puisque tu peux dire, Quelqu'un qui construit sa soukha, pareil. Quand il construit la soukha, il rentre pour faire la mitzvah, pour s'asseoir dedans, pour manger, pour être mécaim, la mitzvah de Yesheva Tsukha. Une fois qu'il a fait la bracha le premier jour, il ne fait plus la bracha les autres jours. Pourquoi ? Parce qu'on avait vu que 7 jours, c'est Yomam Valayla, donc c'est Yomar Iqta. C'est une seule et même mitzvah. Donc ici, l'Akbar a dit, Kashiya loulav à loulav, Kashiya soukha à soukha. On a une kushya de loulav sur loulav. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a marqué que pendant 7 jours, on fait la bracha sur loulav. Or, nous, on avait vu qu'on ne faisait que le premier jour. Et on avait vu que dans la soukha, on faisait sur chaque jour. Et là, il y a marqué une seule fois. Donc, kashiya, c'est une double kushya. Kashiya de loulav sur loulav, kushya de soukha sur soukha. Claire ? Loulav, encore, ce n'est pas très caché. Pourquoi ? Si le bektamikdash, il est kayam, la mitzvah, elle dure 7 jours. Donc, c'est normal qu'on fasse la bracha chaque jour. Mais si c'est bisman, il n'y a que le premier jour. Donc, comme ça, on aimait yachève les deux braïtotes. Par contre, attends. Pour l'instant, on est d'après l'avis qui dit qu'on ne fait pas de bracha sur une mitzvah d'irabanan. Donc, c'est que sur la deoraita qu'on fait une bracha. Donc, que le premier jour. Ah, il y a marqué 7 jours. C'est au bektamikdash. Bismanche bektamikdash kayam. Et là, soukha, soukha, kashiya. Mais par contre, la kushya sur la soukha, c'est là, comment tu vas répondre ? Alors, nous, on avait vu que tu fais la bracha chaque jour, à chaque fois que tu manges. Et s'il y a marqué une seule bracha ? L'agma répond, en fait, c'est une marquette de Tanaïd. Tanaïd et Tanya. Tfilin, c'est un peu la même histoire. Les tfilin, la mitzvah et mitmachekhet kolayom. Est-ce qu'on fait une bracha pour toute la journée ? Ou bien on fait une bracha à chaque fois qu'on les met ? Quelqu'un, il rentre aux toilettes, par exemple, il enlève les tfilin. Il doit refaire la bracha quand il le remet ou il ne doit pas refaire la bracha puisque finalement, il a fait la bracha au début. C'est la même marquette que dans la mitzvah de soukha. Donc, c'est une marquette de Tanaïd. De Tanya. Tfilin, kholzman, shemani khan, mevare khaliyen. Divri rebi. Donc, shitat, rebi. À chaque fois que tu mets les tfilin, pour de refaire la bracha. Avec kachan, nifsak lalakha, chaque fois qu'on met les tfilin, on refait la bracha. Quelqu'un, par exemple, kachan, nifsak lalakha. Quelqu'un qui, par exemple, il a un brit milah, il veut mettre les tfilin. Il y a une mitzvah d'avoir les tfilin qu'on fait la brit milah. Zéhot. Zéhot. Alors, il va refaire la bracha. Quelqu'un qui est rentré aux toilettes, s'il n'a pas encore fait le shemone esré, donc il doit remettre les tfilin pour pouvoir faire kachemah, shemone esré. Et il refait la bracha. Pourquoi tu fais la bracha sur les rabbi noutam alors ? Oula, quel rapport ? Quoi, quel rapport ? C'est des rabbi noutam, c'est midat rassidut. Là, on est posé que les mitzvahs, les tfilin, elles doivent être messudaot comme rachis, shitat rachis. Si tu n'as pas shitat rachis, tu ne fais pas la bracha. Quel rapport avec rabbi noutam, maintenant ? Ça n'a rien à voir. Non. Non. C'est le mitzvah, mais n'a moufra, rabbi noutam. Donc, tfilin, et c'est la même chose pour la soukha. Donc, c'est la bracha qu'on avait vue dans le daf précédent. Est-ce qu'on aimait varer chaque fois ? C'est comme dans le fil, oui. Non, tu fais une bracha le matin, vous êtes où ? Dans le soukha, tu fais une bracha le premier jour, vous êtes où ? C'est une mitzvah qui dure sept jours. Yitzmar. On l'appelle comme ça. Parce que sa mère, la fille de Chouan, elle a été kidnappée par les goïbes. Elle a été violée. Elle est tombée enceinte de ce petit garçon qui est devenu rave-marie. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelait Alchem Imo. Parce que son père était goïe, en fait. Bien qu'après, il s'est converti, il s'est appelé Isur-Gioura. Tu ne racontes pas son nom. Le gars, il s'appelle Isur-Gioura. Marie-Marie-Zar. Il a un côté, il a sorti quelque chose de... C'est extraordinaire. Mais non, son nom, quand même, on a choisi un Isur-Gioura, le guerre-assaut. En tout cas, c'est pour ça qu'on l'appelle... Marie-Marie-Bachmuel, fille de la fille de Chouan. Moi, j'ai vu Rava. Il n'a pas fait comme il a dit. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rava ? À savoir, on fait une bracha par jour. Mais Rava, il n'a pas fait comme ça. Il allait aux toilettes avant de rentrer, de mettre les dphilines. Il sortait des toilettes, il se lavoait les mains. Il mettait les dphilines pour éviter de devoir y aller au milieu de la dphila. Il gardait les dphilines toute la journée. Donc, il devait prendre ses précautions avant de mettre les dphilines dans la toilette. Mais malgré ça, ça ne pourrait arriver que dans la journée, il aille aux toilettes. Et ce n'était pas juste une heure comme nous, il mettait les dphilines. C'était toute la journée. Et s'il avait besoin d'aller aux toilettes une nouvelle fois, il est re-rentré. Donc, une nouvelle fois, il va être à qui c'est. Donc, on voit que même Rava lui-même, il était noeg, comme Rebi, et pas comme Rabbanan. Et nous aussi, on fait comme Rebi, on émet Varek, on émet Varek, on émet Varek, et on émet Varek chaque jour, à chaque fois qu'on mange la souka, comme dans les dphilines. Ça arrive, bien sûr, ça arrive. Ça arrive tout le temps. Le Maghane Abraham, il est posse que non, parce qu'il dit que c'était à l'époque où il devait sortir loin pour aller... Il y avait une grande hafsaka. Voilà, une grande hafsaka. Le Maasé, ça, c'est Nogia, les Benyamimou, pour pratiquement tout le monde. Le jour de Yom Kippur, il y a une hafsaka. Donc, on a le talit, on l'enlève, et on va aller se faire la hafsaka. On va dire tout le monde à dormir. Tout le monde à dormir, à peu près, tout le monde, une heure, à peu près, une heure et demie. Est-ce que quand on revient, on doit faire la braha ou pas ? Maasé, Yesh Maasérav, qu'il y a des douillots qui ont vu le khazunish faire une hafsaka. Et le Shkanao Kharav, il dit, une hafsaka, il faut qu'elle soit Ad-Shtayim Veshaloshahot, ça ne s'appelle pas une hafsaka. Ad-Shtayim Veshaloshahot. Le khazunish, la hafsaka, elle était de deux heures et demie, et il n'avait pas fait la braha misafek, donc Mehmet, alors il vaut mieux, on ne fait pas la braha misafek si on a enlevé le talit et on le remet pour faire minra. Et Maasé, ce qui est bien d'être Noek, c'est de dormir avec son talit. Au moins, tu es tranquille. Oui, pourquoi pas ? Tu dors avec son talit et tu te couvres avec. Et puis, moi, tu n'as pas... Tu n'as pas mal de te retrouver dans ton lit, enroulé dans ton talit, le jour où tu pours. Ça va, ça va. Donc, on voit que même sur une seule mitra, il y a un parfum d'un roi, quoi d'alors. Bien sûr, comme dans les tefillines, comme sur la souka. Amar Morzotra, Chazina et les Ravpapi, moi j'ai vu Ravpapi, des kolémat des manars tefillines, mevarek. À chaque fois qu'ils mettaient les tefillines, ils étaient mevarek. Rabbanan de béravashi, kolémat des mechamshe, bahou, mevarek. Rabbanan de laïcheva de Ravashi, à chaque fois qu'ils bougeaient les tefillines, ils étaient mevarek. Alors, qu'est-ce qu'ils étaient mevarek, c'est marquant dans Tosvot ? Est-ce qu'ils étaient mevarek, les anyar filines ? Mais non, elles sont déjà mudachot. Al mitzvah filines, mais elles sont déjà sur toi. Alors, soit, je crois que c'est Tosvotri, ou Rih, qui dit qu'il les remettaient en place, donc, ils refaisaient la mitzvah, parce qu'elles étaient sorties de leur makom. Soit, notre tiroude, c'est qu'ils étaient mevarek, une bracha, comme ils étaient mevarek à Yerushalayim. Non, c'est Rih, voilà. Rih, il est... Chitat Rih, et Chitat Tosvot, qu'à Yerushalayim, ils étaient mevarek, quand ils enlevaient les tefillines, les shmokh roukav. Il y avait une bracha quand on enlève les tefillines. Il y a une bracha qu'on les met, il y a une bracha qu'on les enlève. Comme ça, ils étaient noëg à Yerushalayim. Et c'est ça, cette bracha qu'ils faisaient quand ils bougeaient les tefillines, les shmokh roukav, kemur shibiru beneretsre, ce n'est pas beneretsre, et c'est beneretsre. Ok. Et c'est ça, on n'est pas mevarek, on n'est pas noëg, d'être mevarek, quand on est mevashmesh dans les tefillines. Il y a un dîme de toujours être mevashmesh dans les tefillines, parce qu'il ne faut pas être meciardat. Mais l'autre, c'est des quarts, d'être mevarek. Amar avuda, amar shmuel, mitzvat lulav kol shiva. Donc le lulav, on doit le faire pendant 7 jours. Rabuchwa ben Levi, Amar, yom rishon, mitzvat lulav. Seulement le premier jour. Donc Rabuchwa ben Levi, il pense qu'on n'est pas mevarek sur une mitzvat d'erabbanan, alors que d'après Shmuel, oui. Mikan ve'elach, mitzvat zekénim. A partir de là, c'est mitzvat zekénim, c'est mitzvat d'erabbanan. Rabuchwa ben Levi, Rabuchwa ben Levi, Amar, kol yomar, mitzvat zekénim. Rabuchwa ben Levi, qui dit chaque jour, c'est mitzvat zekénim. Chaque jour, le lulav, c'est mitzvat zekénim. Ben afilu yom rishon, et on sait que yom rishon, c'est mitzvat zekénim. Et là, il m'a barmi yom rishon, tu as raison. À part le premier jour, le premier jour, c'est de oraita, c'est sûr que c'est de oraita le premier jour. Mais les autres jours, c'est mitzvat zekénim. Alors, c'est ce qu'il a dit Rabuchwa ben Levi. Et après, il nous dit, Rabuchwa ben Levi, qu'est-ce que Rabuchwa qui vient nous rajouter ? Comprenez ? Alors, il nous dit, la mitzvat du lulav, c'est kol shiva. Tout le monde est d'accord que c'est kol shiva. Mais la marque le catélé, on fait la bracha, on ne fait pas la bracha. Shemar, il dit oui. Rabuchwa ben Levi, il dit non, c'est mitzvat zekénim. Et Rabuchwa ben Levi, il dit, mitzvat zekénim. Kol yom a mitzvat zekénim, sauf le premier jour. Donc, vous dites la même chose. Ima vechen, il n'a qu'il y a raison. Vechen a ma rabuchwa, ils ont dit la même chose. Ainsi, il disait Rabuchwa que c'est mitzvat zekénim, les autres jours, et on ne fait pas de bracha. Veaf rav, preuve méfou rachot, il pense qu'on fait la mitzvat et la bracha sur le lulav pendant 7 jours, comme on fait nous aujourd'hui. C'est la même femme ? Rav, non. On n'a pas vu Rav. Amar a vu d'Amar Shmuel, on a vu Rabuchwa ben Levi, et on a vu Rabitzra, c'est tout ce qu'on a vu. Alors, d'où est-ce qu'on sait que Rav, il pense ça ? Amar a priya barashi, Amar Rav, au nom de Rav, en fait, on va chercher ailleurs. Amadlik n'er shal Hanoukka. C'est des Rabbananes on fait la bracha sur Nérot Hanoukka ? On fait la bracha ? Donc si Rav, il pense qu'on fait la bracha sur Nérot Hanoukka, alors il pensera aussi qu'on fait la bracha sur le lulav les autres jours. Tzarek le Varer, donc Amadlik n'er shal Hanoukka, Tzarek le Varer. Rabir Mia Amar, Aroen n'er shal Hanoukka, Tzarek le Varer. Celui qui voit le n'er shal Hanoukka, Agam Tzarek le Varer. Ça va plus loin encore. Attends. Maime Varer, quelle est la bracha qu'on fait sur Nérot Hanoukka ? Amar Vuda, Yom Rishon Amadlik, le premier jour, on est Amadlik n'er shal Hanoukka, Mevarer shalosh, on fait trois brachot. Aroen, Mevarer shal Haim, celui qui voit il ne fait que deux brachot. Chez Hassanissim et Chez Hayanu. Mikan ve'elach, à partir du deuxième jour, Madlik, Mevarer shal Haim, puisqu'il n'y a plus Chez Hayanu, Ve'oen, Mevarer achat, et celui qui voit il ne fait qu'une seule bracha qui est Chez Hassanissim. Qu'est-ce qu'il n'y a Mevarer ? Baruch Hacher Kidechanou Be'emitzvotavit Sivanou l'adlik n'er shal Hanoukka, ou n'er Hanoukka, Marloukka, Ve'echan Sivanou, où est-ce qu'on a eu le tzivou et d'allumer les Nehrot Hanoukka ? C'est marqué où dans la Torah Nehrot Hanoukka ? C'est marqué nulle part. Comment tu peux dire Hacher Kidechanou Be'emitzvotavit Sivanou ? C'est la Nekouda de toute la Marloukka qu'on a vue depuis le début. Qu'il y a un qui pense qu'on ne fait pas Baruch Hacher sur Mevarer Abanane. Donc comment tu peux dire Hacher Kidechanou Be'emitzvotavit Sivanou qui nous a sanctifiés, nous a ordonné la lignée de l'adlik n'er shal Hanoukka ? La Gman répond Melotasour. Il y a marqué Melotasour Mikola Davar Hacher Yom Rulecha Yamin Ousmol. Donc comme la Torah elle te demande de respecter et de pas de pas comment dire changer ni à droite ni à gauche des paroles des Khamim Je vous dis le pasouk Alpiator Hacher Yom Rulecha Ve'emitzvotavit Sivanou Lishmor Ve'emitzvotavit Sivanou Divere Khamim C'est ça qu'on dit. Voilà, ils sont crois que les autres midas de Rabanane. Oui. Donc là on amène une preuve que Rav comme il dit qu'on fait la Braha sur Neyrot Hanoukka alors il dit qu'on fera la Braha aussi sur la Taka de Rabi Khamim de faire le Loulard pendant 7 jours. C'est la même chose. Ve'rame Nahman Amar Rab Nahman Baritschak Amar Che'a l'eviha ve'yakdecha Zekenecha ve'yomroulach Que il amène un autre passouk d'où est-ce qu'on peut faire comment ça se fait qu'on peut faire une Braha sur une Missouat des Rabananes parce qu'il y a marqué dans la Torah Che'a l'aviha demande à ton père il te racontera Zekenecha les Zekene ve'yomroulach ils te diront quoi faire. Donc si la Torah te demande d'observer, de garder et de respecter ce que les Hachamim te disent de faire donc il y a un Geder ici de la chair qui est chez nous entre le Rambam et le Rambam alors quoi, ça veut dire que toute mitzvah des Rambanan, finalement elle est d'Oraïta comme ça il demande le Ramban sur le Rambam comme ça, le Ramban il dit alors on sait que béhémet il y a une différence mais ça fait que des Rambam la coula ça fait que des Ramban la coula donc que toute mitzvah a des Rambanan elle a une malade d'Oraïta parce que c'est un passout de la Torah d'après le Ramban ça reste quand même des Rambans Maïmémet, qu'est-ce que le deuxième jour on enlève alors on a trois mitzvahs, on a trois brachot sur Nerot Hanouka, qu'est-ce qu'on ne fait pas le deuxième jour Zman, on ne fait pas chez Kéhanou là quand on dit, Maïmémet Nes pourquoi peut-être qu'on ne devrait pas faire chez Hassanissim, alors le deuxième jour Nes, Koliomah non, chaque jour il y avait un Nes on finit jusqu'au point après on va revenir sur Aroé mais Rav Nakhman Baritzrak matenait l'abbé et déjà lui il enseignait Mephourash alors comment on a prouvé que Rav il pensait qu'on faisait la bracha sur le mitzvah des Rabbanan de Hanouka donc de Hanouka on a prouvé pour l'Oulav Rav Nakhman Baritzrak il dit non c'est Mephourash Amarav kol shiva mitzvah de l'Oulav que le mitzvah de l'Oulav c'est pendant sept jours de là on prouve que Bémet c'est Mephourash qu'on fait la bracha sur l'Oulav Aroé il y en a qui veulent être médic dans le Rambam que quelqu'un qui sort de la choule ça ça arrive chaque année tu sors le soir de Harvit tu n'as pas encore allumé chez toi la Nes Rote Hanouka par contre les Ashkenazis ils ont déjà allumé donc tu es roé je voulais le Rambam le Rambam il y a marqué comme ça Aroé Nes Hanouka vélo birer vébeto donc on ne parle pas d'un homeless on ne parle pas d'un de quelqu'un qui n'a pas de maison ou qui est qui n'a pas encore allumé c'est ça il n'a pas encore allumé Aroé Nes Hanouka vélo birer bébeto mévarech halariya mashma que même s'il va allumer il fait déjà abracha les maassés le rachbaï des cholek il dit non si il va allumer ou si on a été on a allumé pour lui l'homme mévarech qui est mévarech quelqu'un qui n'allumera pas et qui a personne que personne ne l'a rendu le tz de la mitzvah et comme ça on est possède avec l'alacha mais c'est intéressant quand même de voir que les chitats tarambam c'est une autre mitzvah il y a la mitzvah d'Adlaka et la mitzvah de Riyya c'est autre chose il y a marqué quelqu'un qui voit quelqu'un qui voit quelqu'un qui voit un arc-en-ciel quelqu'un qui voit briot méchounot méchounot yesh braha allez on y va quelqu'un qui construit sa soukha comme ça on a vu même si nous on ne fait pas comme ça il y a marqué qu'on fait la braha quand on construit la soukha alors la soukha elle est déjà construite alors on ne va pas rentrer maintenant dans la soukha c'est kachère même si c'est de l'année dernière d'accord si tu peux être méchadèche quelque chose dans ta soukha rajouter une branche rajouter un morceau de s'kha alors tu pourras faire la braha si tu ne peux rien méchadèche même pas un dessin accroché alors les chiches et les chiches et c'est comme ça qu'on fait nous aujourd'hui quand tu rentreras pour faire ta mitzvah le soir de soukha tu feras les deux braha et les chiches à soukha et Ravashi il vient et dit moi j'ai vu moi j'ai vu que Rav Keana il faisait toutes les braha sur le cos de Kiddush exactement comme on en est que quand on fait Kiddush on fait évidemment le Kiddush de Yom Tov chez Echayanu et les chefs basoukha voilà quelqu'un il y a plusieurs mises-autres à faire comme c'est le cas tous les matins on arrive à la choule on doit mettre les dphilines et on doit faire la braha sur le talit donc on a deux mitzvot à faire en même temps pratiquement à la mitzvot incroyable il y a une chita qui pense tu fais pas les braha séparément tu fais à la mitzvot ça englobe tout ou alors par exemple ici non à la mitzvot ou quand Rachid donne un autre exemple lula à la mitzvot tu fais ça depuis matin tu fais tout après tous tes mitzvot non il faut que les mitzvot elles soient devant toi que tu sois mais si il y a un F5 après c'est fini mais quand il y a deux mitzvot qui se présentent devant toi d'après un certain avis on n'est pas posé comme ça mais d'après certains on dit à la mitzvot j'ai l'impression que le souci de Tanaka c'était tu peux faire une braha clalite fais une braha clalite mais à marre que tu peux faire plusieurs brahkhot il y a la mitzvot Rabi Uda il dit non c'est lui ce qui nous semble le plus paschout c'est Rabi Uda et finalement on va voir que c'est Rabi Uda qui doit amener une preuve donc je crois que c'était le plus caché s'il doit amener une preuve c'est que c'est pas si évident alors alors la mitzvot la mitzvot on fait la braha sur chaque chose la mitzvot qu'est-ce qu'il vient t'apprendre ce pasouk et là-bas il vient t'apprendre il vient te dire que chaque jour est différent et chaque jour selon ce qui arrive donc c'est pareil chaque événement qui va se présenter à toi chaque possibilité tu feras la braha sur chaque sur chaque sur le talit et pas c'est une baia c'est pas ça c'est pas ça qui justifie de faire tes brahkhot tu vois bien que tu es pas toute la journée en train de faire viens voir qu'évidemment mais là on va le voir on va le prouver d'une autre manière qu'il n'a pas du tout les mêmes midotes que basar badam et plutôt c'est l'homme qui n'a pas du tout les mêmes midotes qu'Hachem c'est-à-dire qu'on est on n'est pas du tout dans la même vision des choses non mais c'est 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 pas compatible regardez comment midotes basar badam klirekan dans chez nous les hommes quand on a un verre vide marzik quand ton verre est vide tu peux le remplir n'est-ce pas mais quand il est plein tu peux plus remplir malet et no marzik c'est vrai mais en tout cas nous on essaye de voir est-ce que ça va contenir ça peut contenir plus quand il est plein est-ce que ça peut contenir non ça peut contenir que quand il est vide ça c'est qu'on est dans le olam de la matière quand c'est vide ça contient quand c'est plein ça contient plus ça contient déjà ça peut plus contenir autre chose alors que c'est que si on est plein que si on est plein c'est là où tu vas encore plus être marzik et quand il est vide c'est là où tu vas être encore moins marzik ça c'est 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 qu'un homme au plus il est plein au plus il va être marzik au plus il pourra engranger des connaissances et au plus il est vide et au plus il va être vide c'est 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 que le c'est au plus c'est grand et au plus ça va être c'est c'est pas ah mais ça y est c'est très c'est déjà très grand non au contraire au plus c'est grand et au plus c'est donc c'est ça dans la la mida d'Akadach Bokhou qui est qu'au plus un homme il est plein et au plus Akkadach Bokhou il va lui donner on aurait pu amener le passouk mais on amène un autre passouk chez Neymar que si tu entends alors tu entendras derrière nous si tu as l'habitude d'écouter alors tu pourras continuer à écouter au plus tu es racham au plus tu peux devenir encore plus racham au plus tu es plein on aurait pu croire ça y est ça y est il va lui sortir par les oreilles la cervelle non au contraire au plus on travaille la mais si tu n'as pas l'habitude de travailler ta et de remplir le clé alors il ne sera jamais plat si tu entends ce qu'il yachan pour toi c'est à dire que tu as l'habitude d'être sur quelque chose que tu connais déjà alors tu pourras être quelque chose de nouveau mais si tu es toujours en attente de découvrir des nouvelles choses c'est à dire que pour toi le yachan il s'est passé alors tu pourras même le tu n'auras pas par contre si tu m'effanais ton lèvre d'étudier de l'étude et de ce que tu connais déjà tu ne pourras pas réécouter tu ne pourras pas attendre apprendre quelque chose de nouveau donc en deux mots l'idée de ce mahamar c'est que quelqu'un qui est concentré dans l'étude alors il a des chances de pouvoir progresser là-dedans mais si tu t'évades et tu t'éparpilles un petit peu à droite à gauche alors ce que j'avais toujours l'habitude de dire quand l'agmar elle te dit tachma qu'elle te demande de faire le premier pas pour pouvoir écouter si tu écoutes si tu viens alors tu pourras écouter si tu le fais en dilettante c'est beaucoup plus difficile presque impossible miyat tinokot allez on y va miyat tinokot on a vu on a vu dans la mishnah que le septième jour de soukot après avoir été mécan la dernière fois la mitzvah tlulav on mangeait le étrog des enfants alors on va savoir est-ce que birklal c'est davka les enfants est-ce que c'est permis de faire un truc pareil est-ce que le étrog il est mouktsé parce que finalement tu as été mouktsé les mitzvahs on va avoir une marque locale ici amara birkanan étrog bachvi assur le étrog le septième jour il est interdit tu ne peux pas le manger tu as été mouktsé les mitzvahs bachmini muta par contre le huitième jour c'est cheminé atzeret parce que le septième jour il est consacré à la mitzvah donc tu ne peux pas le manger par contre le huitième jour il n'y a plus de mitzvah de lulav donc tu peux le manger sukkah la sukkah même le huitième jour si par exemple tu veux prendre le bois et le mettre dans le feu tu n'as pas le droit même le huitième jour elle a encore vous allez me dire de quoi on parle mais je crois que c'est Toswet qui demande de toute façon je n'ai pas le droit de la détruire la sukkah c'est O.L c'est bonnet alors imaginez-vous elle est tombée pendant la moelle la sukkah est-ce qu'il a le droit de profiter du bois qui de toutes les façons est par terre ou bien non vous voyez non c'est une sukkah tu as été maxé cette sukkah pour combien de jours ? 7 donc tu ne peux pas utiliser le bois jusqu'à la fin de Sukkot ok maintenant c'est Cheminade Serret c'est Yom Tov Yom Tov j'ai le droit de faire du feu oui oui alors j'ai le droit de prendre le bois non pourquoi ? Ben Hashmashot tout le problème c'est Ben Hashmashot vous allez voir donc on voit ici que d'après Rabbi Ochanan le etrog est interdit toute la septième journée et la sukkah même la huitième journée Reshlakish Amar etrog Afilou Bashvi Namimouta Reshlakish il dit le etrog même la septième journée après bien sûr avoir été mékayem la mitzvah tu peux manger ton etrog donc apparemment la Michnal va bien comme Reshlakish apparemment ou pas qu'ils ont pensé ? la Michnal nous dit qu'on mangeait le etrog des enfants le septième jour ça va bien comme Reshlakish ou bien comme Rabbi Ochanan le septième jour donc c'est ? Reshlakish oui mais maïk a m'éfliqué quelle est la marque le cas entre Rabbi Ochanan et Reshlakish Mars Avar les mitzvahs t'aït qu'à t'aït qu'a t'aït reshlakish il dit qu'est-ce que tu as qu'est-ce que quelle était ta cabana dans ce etrog d'être maxtelé mitzvah t'sais qui a de ta mitzvah quand t'as tu as fait la mitzvah le matin à 8h du matin donc c'est bon à 9h tu peux le manger toi ta cabana c'était d'être mechaïm sept fois la mitzvah tu as été mechaïm sept fois la mitzvah nique marre ça y est c'est fini mais quelqu'un peut quelqu'un d'autre voilà c'est ça oh Omar ça va les coulis yo maïd 4 ça y est col à cabane Rabbi Ochanan il dit c'est vrai que tu étais mitkven à ta mitzvah mais finalement tant que la journée n'est pas terminée on a encore la possibilité d'être mechaïm la mitzvah et même si toi tu as été mechaïm peut-être quelqu'un d'autre pourrait être mechaïm donc ça veut dire que tu as été maxé les col à yom l'abdavka comme pour toi c'est pour ça que d'après Rabbi Ochanan toute la journée du 7 il est interdit la consommation et tu verras donc apparemment on enlevait les loulavim des enfants on mangeait leur étrog n'est-ce pas que c'est l'abdavka l'étrogim des enfants c'est même ceux des garants donc on voit que le étrog il n'est pas 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 c'est marqué Tino Kot donc vous je vous ai demandé est-ce qu'à votre avis la Mishnah est comme Rabbi Ochanan ou Resh Lakish ? Rabbi Ochanan il y a des amrées et tu verras Rabbi Ochanan et Resh Lakish il y en a qui disent Kafour la Mishnah c'est Rabbi Ochanan qui la tire vers lui puisque dans la Mishnah il n'a marqué Tino Kot n'importe quel jour oh quoi ? d'après Rabbi Ochanan d'après Resh Lakish bravo Resh Lakish se dira le dernier jour regarde c'est marqué mais forage dans la Mishnah que c'est les Tino Kot parce que les Tino Kot on n'a pas été m'axer les mitzvahs c'est Khinur donc le leur on peut manger le tien tu ne peux pas manger donc c'est mes douillacs dans la Mishnah comme qui ? comme Rabbi Ochanan que les Tino Kot bémett davka on va dire bémett on peut dire dans la Mishnah que même le hétrog du grand on a marqué que les Tino Kot le dernier jour ils délaissent un petit peu leur mitzvah et donc c'est pour ça que c'était le leur qu'on mangeait parce que d'après lui une fois qu'on a été m'axer les mitzvahs on peut manger le hétrog et pourquoi ceux des Tino Kot on a le droit parce que ils n'ont pas été m'axer les mitzvahs les gammer c'était et donc c'est pour ça qu'on pouvait manger leur hétrog mais celui du tu ne peux pas puisque les kolayom ou muktse mais comme il dit si le hétrog il est cachère il peut servir à quelqu'un quand même mais il n'y a personne qui a été m'axer les mitzvahs pas tout hétrog muktse les mitzvahs muktse c'est pas c'est pas comme cliché mais l'artole c'est une perceuse c'est une perceuse c'est pas toi qui as décidé qu'il était muktse c'est une évidence c'est pas ça être m'axer les mitzvahs c'est être meyached les mitzvahs il faut que quelqu'un soit meyached quand c'est un Tino il n'y a pas quand c'est un gadol il y a et si c'est des hétrogim qui restent de la vente et personne ne les a acheté c'est le muktse les mitzvahs vous comprenez personne n'a été m'axer ça les mitzvahs c'est des hétrogim qui restent tu peux les manger même le premier jour c'est des fruits voilà alors le rabioukhanan il te dit le septième jour le hétrog tu n'as pas le droit mais le huitième tu as le droit alors que la souk le huitième tu n'as pas le droit non plus quelle différence alors et le huitième jour pour nous en tout cas en Arendt Israel il n'y a ni souk il n'y a ni loulav c'est cheminat serret simchat Torah il n'y a pas de souk il n'y a pas de loulav donc comment ça se fait que la souk elle est interdite même cheminat serret c'est-à-dire que je ne peux pas profiter de son bois parce que j'ai été maktse les mitzvahs alors que le loulav je n'ai pas besoin d'attendre la fin du huitième jour déjà le huitième jour c'est kachère je peux le manger Maefdel le bois il est monté encore une fois quand elle est tombée Yom Tov non pas elle est tombée on ne peut pas utiliser une terclane on ne peut pas le toucher le huitième jour pourquoi ? imagine elle est tombée la souk je ne l'ai pas gros je me suis dit je m'en servirai pour la cheminée il neige pourquoi je ne sais pas on habite en Finlande il neige j'ai fait la souk elle est tombée tellement il y avait de la neige j'ai dit super je vais mettre dans la cheminée ça va nous réchauffer à Sour jusqu'à quand ? jusqu'à la fin c'est que le soir pendant Benach Machot du 7 au 8 donc à l'entrée de Cheminade Serret si tu veux manger Missafek Deoraita où est-ce que tu dois manger ? dans la souk dans la souk alors que le lulav quoi qu'il arrive ce ne sera que des rabbananes donc il n'y a pas de mitzvah lulav Benach Machot parce que ça fait que des rabbananes la coula alors qu'il y aura une mitzvah souk Benach Machot donc la souk elle on va dire elle va déborder la aktsa les mitzvah elle va déborder sur le 8ème jour à cause de ce Benach Machot et pas celle du lulav c'est la réponse donc on va répondre Amaraf Papi pardon Amaraf Papali Abaye les rabbi uchanan maishna souk maishna et trog Amaraf souk des chazia les Benach Machot souk que si tu veux manger tu es obligé de manger pendant Benach Machot tu es obligé de manger sous la souk déitramé les seoudata si tu avais une seouda où est-ce que tu vas la manger sous la souk bah y'a mita bega va ou mi khal bega va tu dois t'asseoir dans la souk et manger sous la souk donc qui a été jusqu'à la nuit et même si elle est tombée finalement toi quand tu l'as construite tu l'as construite jusqu'à quand jusqu'à la nuit de quand de la fin de la souk jusqu'à la fin du 7ème jour donc ça reste être une acte c'est comme si tu avais été maxé comme ça déborde sur le 8ème jour jusqu'à la fin du 8ème jour déchimini du 8ème par contre etrog le etrog tu vas pas t'en servir puisque de toute façon le 7ème jour c'est des rabananes le etrog donc tu n'as pas prévu de faire la mitzvah du etrog jusqu'à pendant le 7ème jour du 7ème jour donc c'est pour ça que le etrog le 8ème jour tu pourras le manger le etrog le etrog le etrog même le 8ème jour il interdit le etrog il va dans la cohérence il dit si la soukka est interdite à cause de le etrog aussi l'interdit à cause de c'est tout la voie des choumels la mar le etrog le père de choumels il dit que le etrog il est interdit comme le rabi le 7ème jour au permis le 8ème jour finalement le avoi des choumels il était d'accord avec les vies que même le 8ème jour j'ai pas le droit de manger le etrog parce que c'est encore chayar peut-être mais quand même la mitzvah si parce que finalement il y a benachmachot c'est safek chvi safek chmini et donc comme étant étant donné que c'est safek chvi safek chmini il y a encore ici une chay chuta soukka donc benachmachot et benachmachot il dit que le etrog il est interdit même le 8ème jour par contre rabizera lui il était d'accord avec aboua des chmuel comme il pensait au début comme rabi yohanan et comme ça on dépose avec l'alakha le etrog il est interdit jusqu'à benachmachot et non jusqu'à benachmachot inclus donc jusqu'au 8ème tu pourras le manger la soukka elle est interdit jusqu'à la fin du 8ème d'am rabizera etrog chénif sela assur le okh la col shiva mais fourrage rabizera il pense comme aboua des chmuel comme rabi yohanan est-ce que tu peux le manger je dis non tu n'as pas le droit de le manger amar abizera le ligny nish oshana l'inukab yoma tavakama ne donne pas ton loulav ton etrog à un enfant le premier jour de soukka avant d'avoir toi-même été mécanim la mitzvah parce que si tu lui donnes étant donné que tu as dat makne ça s'appelle un vrai kinyan par contre lui il ne peut pas te le rendre c'est un katane un katane ne sait pas faire des kinyanis donc le dat makne il va servir à être donc ça devient le hétrog du katane mais comment il fait pour te le rendre il ne peut pas donc c'est la raison pour laquelle on te dit ne donne pas un hétrog à un katane le premier jour ma etama des inouka mikna khané parce qu'un enfant il peut être connaît aknoï et le makne par contre il ne peut pas être makne khazara ah ma madine matana almenatlarzir c'est une marque le cas entre tosot et le ritva je crois ouais tosot il dit que matana almenatlarzir en fait il doit te le rendre pour que ça soit une bonne matana donc comme il ne peut pas te le rendre parce que c'est un katane donc finalement la matana n'a jamais eu lieu donc c'est bon c'est resté le tien alors que le ritva il dit l'inverse il y a four étant donné que tu lui as donné un objectif inatteignable c'est comme si je te dis tiens je te donne je te monte sur la lume bon tout le monde sait que tu exagères donc la matana elle marche et tu n'as même pas besoin d'être makne khazara donc il marque le cas entre tosot et le ritva est-ce que matana almenatlarzir c'est une vraie matana et il ne pourra pas te la rendre comme ça il pense au ritva alors que d'après tosot la matana n'a jamais eu donc si tu donnes à un enfant tu lui as donné matana gmoura lui il ne peut pas te le rendre donc tu sais que toi tu ne vas pas faire la mitzvah comme il faut parce que le premier jour il faut que ça soit à toi mais s'il ne peut pas te le rendre est-ce que tu peux lui donner est-ce que ça marche je ne suis pas compris sachant qu'un katana il ne pourra jamais te le rendre est-ce que ça marche sur le fait de lui donner aussi bah oui on a dit qu'il ne peut pas faire de kinyan toi tu es à dat makne c'est-à-dire que lui il ne peut pas faire de kinyan mais toi tu peux être maknis birchuto donc comme tu lui donnes ça marche donc il est conné karchita tosot il y en a qui disent que c'est un kinyan des rabalanes ici que midi nefker mais qu'on a donné un kinyan à un katana mais tosot il pense que dat makne ça marche donc tu l'as donné mais lui il ne peut pas te rendre ne dit pas ça c'est une grande leçon de khinur il ne faut jamais dire à un enfant je vais te donner tu ne le donnes pas tu as promis il faut que tu sois mékaim tu ne dis pas à un enfant je vais t'acheter le chocolat et bah ça va tu n'achètes pas qu'est-ce qu'il apprend de là ça va mon père il m'a promis 150 fois les choses de toute façon il ne fait jamais donc on peut parler on peut c'est du vent donc il apprend le mensonge il apprend que le dibourg n'a pas de n'a pas de de crédibilité et de force que le navi parle des ministres en disant qu'ils avaient appris à parler du mensonge et donc on voit d'ici que c'est pareil avec un père et son fils que s'il lui promet des choses il n'est pas mékaim il lui apprend à mentir et on va voir que la marque de rabi qui est est-ce que le loulav le etrog il est permis le septième jour après la mitzvah ou pas en fait c'est une marque loquette qui les a précédés des hitmars il friche shiva etrogil et shiva yamim voilà quelqu'un qui avait envie de se faire un kiff chaque jour un nouveau etrog la classe il était au chouk il a vu tellement des beaux etrogil il a dit je le prends je le prends je le prends et qu'est-ce que je vais faire avec tous ces trocs un pour chaque jour qu'est-ce qu'il fait maintenant après avoir été mékaim la mitzvah si tu dis qu'il a été maxé les mitzvah chaque jour il fait la mitzvah il le mange mais si tu me dis que c'est les kolayom il peut manger le etrog de yom rishon le yom shenit rav comme reste la quiche chacun chaque etrog il va le prendre et ensuite il le mange rav aussi il pense comme rabi yohanan que chaque jour il pourra faire la mitzvah avec un etrog et le lendemain il pourra le manger que le lendemain rav il pense qu'il n'était maxé que les mitzvah une fois qu'il a été mékaim les mitzvah c'est fini et l'autre il pense qu'il a été maxé les kolayom donc la marque 4 comme vous dites est-ce que dans ta acte dans ta volonté de te mékaim la mitzvah tu as pensé à ce que peut-être ton etrog il puisse servir à quelqu'un d'autre ou pas et nous maintenant nous français qui avons habité en France et qu'on faisait deux jours de Yom Tov et donc un jour de Cheminade Serret où on mange sous la souka n'est-ce pas comment on fait tu décales tout d'un jour alors on va voir on va voir et alors on faisait le l'étrog le Cheminade Serret tu ne te rappelles pas on ne faisait pas le l'étrog pourquoi si on décale tout d'un jour alors pourquoi on ne fait pas le l'étrog on mange sous la souka on faisait les chefs à souka pas le midi que le soir même pas le soir même pas le soir comment on fait alors on va voir la souka dans la gmara à Marabaye Cheminis ça fait que cheville à sourd donc au niveau du étrog cheminis ça fait que cheville donc si le cheville est interdit même le cheminis devient interdit c'est-à-dire les citades Rabi Khanan le étrog le étrog tout est décalé le étrog il interdit toute la septième journée alors il sera interdit aussi la huitième journée puisque le huitième jour en roule c'est ça fait que cheville par contre Chihis ça fait que cheville est interdit le étrog le neuvième jour le jour de Simchat en roule là le étrog devient permis Mérimar a marre à fil ou cheville ça fait que cheville moutard Mérimar il dit même le huitième jour qui est ça fait que cheville il est permis le étrog pourquoi parce que on n'utilise pas le étrog on n'est pas le étrog le chmini donc même si chmini ça fait que cheville on ne fait pas le étrog donc tu n'as pas été m'a c'est les mitzvah à surah on faisait comme Mérimar à savoir que le jour de chmini à tzérètre de Chutzlaret on pouvait déjà manger le étrog il faisait comme à bayer qu'il ne mangeait pas il était posé comme à bayer donc on est posé comme à bayer c'est à dire que le étrog en chutzlaret interdit le huitième jour et ici il est permis bon de toute façon qui est-ce qui mange le étrog oui mais après pas cru comme ça bon donc le jour de Chmini à tzérètre de chutzlaret chwil et soukha ça veut dire qu'on va manger sous la soukha mais quel braha on va faire yale veyavo dans yale veyavo on va faire quoi chagas soukot à zé les braha dans qui douche dans la tefila dans le dans le birkat amazon c'est chmini chagat sérètre il y a ici presque une tartée des sattrées tu manges sous la soukha et tu ne fais pas tu ne fais pas les chèvres pas soukha tu ne fais pas chagas soukot rabiuchana mar chmini les zé ou les zé rabiuchana mar chmini les zé ou les zé rabiuchana il disait non si c'est chmini à tzéret alors même les soukhas c'est chmini les zé ou les zé pour la braha et pour la soukha la gman a dit attention métav de s'asseoir dans la soukha koulal malopligue de yatvinan keilu ça mange pas de pain de t'asseoir dans la soukha le slach il dit étant donné que je fais la soukha comme midin ça fait étant donné qu'on ne sait pas si c'est 7 ou 8 et même aujourd'hui qu'on sait que c'est pas 7 on sait que c'est 8 on fait pour maintenir en place le minag avotenu qui faisait deux jours en khutslaret comme on a dit au nom du ritva donc je fais pas ça les shem pour être mossif à la mitzvah je fais parce qu'on m'a demandé de faire deux jours de yom tov donc les chevettes basoukha sans braha les koulal on fait toute la marloquette elle est est-ce qu'on fait aussi la braha qui pligait les braha est-ce qu'on va faire les chefs basoukha ou pas celui qui dit c'est chvi la soukha c'est pas pour nous dire qu'il va manger sur la soukha les koulal on mange la soukha c'est pour nous dire qu'il va faire la braha qu'il va faire la braha parce que même si c'est midi ne s'affecte tu vois bien que tu fais kidush pendant deux jours de yom tov on fait kidush donc tu vois bien que tu fais les atfilah de yom tov tu fais les kidush de yom tov on dit pas ça fait que braha de laquelle on fait pas on fait toutes les braha donc on va faire aussi la braha de seconde sur la soukha les mandamars shemini lesé ou lesé par contre d'après celui qui pense que c'est Rabi Khanan que c'est pas c'est shemini qui est pas à soukhot alors on ne fera pas la braha mais on sera le chef dans la soukha pour manger pendant shemini à tséret celui qui dit shemini la soukha ça veut dire que dans l'okidush il doit dire non il fera pas dans l'okidush il fera juste les chefs basoukha c'est pourquoi on fait pourquoi on veut pas ah oui pourquoi on fait pas la braha dans les maçons des pots et qu'on fait pas la braha c'est que si tu fais la braha de les chefs basoukha alors c'est le septième jour alors c'est pas yom tov on a peur que ce soit mes alzètes dans yom tov donc on te fait manger dans la soukha où finalement ça il n'y a pas de déclaration ouverte juste tu manges dans la soukha comme si tu manges sur ta terrasse mais la braha on la fait pas et le lulav le ritva il explique qu'on fait pas du tout pourquoi soit parce que le yom tov il y a un problème de mouktsé il est mouktsé ton lulav donc le yisur mouktsé il n'est pas d'oré yom tov soit parce que ça fait que de rabbanalakula étant donné que ça fait que de rabbanalakula la chevet tahata soukha c'est pas un maasé befoil mais de prendre le lulav sur un maasé une question intéressante qui est posée en l'éposquim pour tous ceux qui viennent passer soukhot en Eretz Israel alors quand toi tu passes soukhot en France il y en a qui disent bon tu as oublié de manger avec tout le monde sous la soukha mais il vaut mieux que tu manges aussi dehors pour montrer que Mehmet mais celui qui vient en Eretz Israel passer soukhot lui il doit manger sous la soukha et toi tu manges chez toi alors il y a marqué il dit qu'il a le droit de manger avec toi à la maison parce que midi midi stair midi midi stair il va rester tout seul dans la soukha ou il va t'obliger à toi à rentrer dans la soukha donc c'est pour ça qu'il a le droit midi midi stair de manger dans la maison et est-ce que nous on a le droit de manger sous la soukha quelqu'un qui a envie de manger continuer à manger sous la soukha pourquoi pas sur la terrasse il a envie de manger c'est pas des gens c'est pas des gens qui disent c'est ce que le Shoukhano il dit de faire le jour de Simchat Torah parce qu'il n'a pas la possibilité de casser la soukha mais nous Erev soukhot Erev cheminiat seret que c'est Cholamued il faut être pour être arba à l'arba c'est-à-dire faire un trou dans la soukha pour pouvoir continuer à manger dedans moi je ne sais pas mais si tu mets des kilim tu lui casses la soukha je ne le casse pas la soukha c'est ce que je dis c'est pour lui alors pourquoi tu les mets il vaut mieux Tachlès il peut manger à la maison tu veux faire ça tu peux faire ça tu as raison Tachlès c'est pas pour celle de la soukha de mettre des kilim tu as raison mais néanmoins c'est ici tu joues avec le feu parce que tu le fais manger dans la soukha et tu lui mets des kilim donc tu le casses un peu sur la soukha je ne sais pas je ne sais pas